Cote 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 Au dit flamand, je représente la maison d'édition jeunesse Cote 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 édition. C'est une maison d'édition qui a bientôt 10 ans, puisque nous l'avons créée à l'été 2011. Et nous avons à ce jour un catalogue d'une douzaine de titres. Pourquoi Cote 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 ? C'est d'abord une onomatopée qui est pas mal utilisée par les enfants. Et puis c'est également un paladrome, plus précisément un anécyclique, qui permet de le lire en sens inverse. Et là on a toc toc toc, parce qu'il faut être un peu toc toc pour créer une maison d'édition. Et puis toc toc toc, bienvenue dans notre maison. Alors nous publions des textes poétiques, justes, humanistes, pour les 6-12 ans principalement, avec des illustrations au graphisme parfois atypique. Donc on s'adresse à l'adulte à venir chez l'enfant et à l'ancien enfant chez les adultes. Notre prochain livre à apparaître, fin février, s'appelle « Je connais peu de mots » d'Elisa Sartori. Il s'agit ici d'un léporello, dans lequel Elisa interroge l'acquisition d'une nouvelle langue et se demande si finalement acquérir une langue autre que sa langue maternelle signifiait bien plus que l'acquisition simple d'une grammaire. Une fois qu'on a déplié l'ensemble du léporello sur sa face recto, on peut poursuivre la lecture sur la face verso, et ainsi de suite dans une lecture circulaire qui peut se faire à l'infini. Un autre livre à apparaître également, « Des mots en fleurs » de Marie Colo et Caroline van der Stape, qui en fait vient après un autre livre d'Aïkou plein les poches, de Thierry Casals et Julie van Vesemal. Ici, il s'agit d'un manifeste humaniste-écologiste, dans lequel on va faire la visite de jardins ouvriers. Il s'agit de deux personnages qui, l'un, cultive des mots et prend le temps de cultiver ces mots, la poésie, et de l'autre côté, un personnage beaucoup plus productiviste qui préfère l'urgence à la nécessité, à la contingence. Le sourire de Suzy, de Anne Kraé, est l'histoire d'une petite fille au visage patatoïde qui a perdu le sourire que les adultes vont chercher un petit peu partout. Et donc, elle décide de se fabriquer 1000 sourires de papier. Le sourire des épinards crème beurk, le sourire même pas peur, le sourire du lundi matin. La brodeuse d'histoire, ici, est également un ouvrage important dans notre catalogue. C'est un beau livre où une amitié entre un adulte et un enfant va se créer. On va voir peut-être l'importance de la lecture entre cette petite fille et cette dame qui va peut-être naître grâce à l'amitié naissante et à cette redécouverte de ce que peut apporter le livre. Un dernier livre, peut-être, que j'aimerais vous présenter. Princesse Pimpronel se marie. Parce qu'au-delà de textes poétiques justes, on a aussi un petit côté militant puisqu'il s'agit du moment où Princesse Pimpronel doit trouver son prince, absolument. Elle n'est pas du tout emballée. Bien au contraire, son cœur ne fait pas boum jusqu'au moment où arrive la princesse Aliénor sur son beau cheval noir. Donc les deux vont avoir un coup de foudre. L'une va demander à l'autre de l'épouser sous les réticences parentales qui craignent le regard des autres, principalement. Et puis parce que ça ne se fait pas. Et on va découvrir que finalement, la chose la plus importante peut-être, c'est qu'elle s'aime, tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501